Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast Sexe Oral, présenté par Eros et compagnie. Lisandre, dans cet épisode, on va parler de sexe anal, plus particulièrement. Si jamais vous voulez expérimenter vous-même à la maison avant d'aller avec des partenaires, si vous voulez explorer votre péteux, allez me chercher des jouets sur erosetcompagnie.com avec le code 15% de rabais, le code sexe oral, le 15% de rabais. On est tellement écoutés. La malle, désolée, c'est le sujet qui... On avait tellement hâte. C'est incroyable. On ne capte pas sur ce sujet-là. On avait hâte de vous en parler. Je pense qu'on avait hâte, nous-mêmes, de s'en parler. De s'en parler, parce qu'on ne se connaît pas beaucoup. On va savoir plein de choses l'une sur l'autre. L'une sur l'autre. On va savoir plein d'affaires. Si vous voulez vous procurer les jouets, les produits qu'on parle, ils vont être disponibles sur le site avec votre code rabais. Amusez-vous, bonne écoute et bonne découverte de votre plaisir anal. Yes! Je suis désolée. Lysanne, on va commencer. J'ai une question pour toi, moi. OK, vas-y. Est-ce que tu te rappelles ta première expérience anal? Aido, non. Oh, non. Je sais. Je serai. Non, c'est ça. Je ne me rappelle pas ma première. Tout seul et en couple. Deux différentes. Je ne sais pas si c'était avec qui la première fois que j'ai fait de l'anal. Je ne me souviens pas. Mais c'est parce... Tu sais, je... Non, c'est ça. Je ne me souviens pas. Elle ne me rappelle pas. Non, je ne m'en souviens pas. Mais je me souviens, mettons, avec les personnes avec qui j'en ai fait. Je me souviens avec qui j'aimais ça. Donc, ça a fait... Oui, blala. Non, non, non. Pas toi. Ce n'était pas bon. Non, c'est ça. OK, bien, dis-moi d'abord, vu que tu ne te rappelles pas de ta première expérience, parle-moi de ta première mauvaise expérience. Ça, tu en rappelles-tu? Oh, my God. Pas nécessairement. Je ne veux pas savoir c'est qui. Mais est-ce que tu te rappelles une mauvaise expérience que tu as eue puis que tu fais genre... Bien, tu sais, une mauvaise expérience, ça va juste être comme quand tu n'es pas préparée à ça, là. Puis que... Tu n'es pas chez-tu, là. Ce n'est pas ça. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, je veux dire, c'est d'un fun, là. Oui, oui. À un moment donné, là, il ne faut pas... En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé souvent que c'est comme... Tu passes un petit Kleenex puis tu fais... Kleenex? Bien non, mais après ça, tu t'en vas faire un pénis lavabo, là. Oui, un baby wipes aussi. Non, non, c'est ça, là. Non, mais... Mais oui, non, c'est ça. Parlons-en, là, la nalle, parce que crime, c'est... Toi, tu t'en souviens? Bien, dis-moi, c'est-à-dire... Parle-moi de la première fois que tu as fait de la nalle, s'il te plaît. J'étais chez mes parents. Ah oui? Non. Pour vrai, non, ça, non. Je n'étais pas chez mes parents, je n'étais dans mon logement. La première fois, je m'en rappelle, oui, ce n'était pas le fun. Ah non? Oui, c'est ça. C'est souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise image parce qu'ils ont une mauvaise expérience parce qu'on n'était pas bien préparés. OK. C'est souvent, ce n'est pas comme, hey, en passant, en fin de semaine, j'aimerais ça qu'on essaie de la nalle. C'est souvent, ça arrive sur le coup. Tu n'as pas prévu, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi mettre. Ça fait que finalement, ce n'était vraiment pas le fun. C'était avec un de mes... Mon premier vrai chum. Oui, oui. Puis, écoute, c'était... Il fallait utiliser le crachat, genre ne pas faire. C'est vraiment... Ça ne dure pas longtemps. Ça dépend. Bien, c'est crachat, ça dépend parce que... Pour une première fois, non. Oui, pour une première fois, non, parce que crime, tu ne t'en attends pas. Tu ne sais pas si tu fais une première expérience bonne. En tout cas, pour moi, je trouve que le crachat, c'est cochon. Après, genre, tu dis oui, on aime ça le crachat, mais pas pour la première. Oui, tu ne sais pas ce que c'est aussi. Non, c'est ça. Il avait comme craché, puis c'était vraiment douloureux. Puis, je me rappelle, c'est craché. Ce n'était pas sa première fois, lui aussi? Oui, c'était sa première fois. Il n'avait jamais fait ça. J'ai dit, OK, on va l'essayer, pourquoi pas? Puis, genre, c'était tellement douloureux que ce n'était pas le fun du tout. J'étais juste crispée, là. Puis, c'était juste vraiment comme... Je ne sais même pas pourquoi, en fait, on a continué parce que c'était vraiment pas agréable. C'est ça. Mais lui, il trippait. Ça, je m'en rappelle. Écoute, c'est ça. Il capotait sa vie, puis vraiment. Mais après ça, après la première fois, c'est ça, on a pu se prévoir puis faire d'autres choses. Non, je me souviens, les premières fois, moi, ça a été long avant que j'accepte de faire ça en dehors de la douche. Genre, mon dernier, c'était seulement avec lui que j'ai commencé à le faire pendant que ce n'était pas dans la douche. Toutes les autres, je n'avais jamais voulu. Ça me stressait trop. Tu sais, j'étais comme... Moi, c'était dans le noir, les lumières fermées, dans la douche. OK. Tu sais, comme qu'on ne voit pas ce qui se passe. OK. On va avoir le feeling. Puis dans la douche, tu te dis, crime. Peut-être que tu sentais aussi que c'était plus propre. Oui, c'était pour ça. C'est ça. J'avais peur que comme... Parce que, tu sais, je ne savais pas the extent of... Tu sais, ça se peut-tu que j'ai chie dessus? C'est ça. Ça se peut-tu? Genre, puis qu'il y a plein de mante dans la douche. C'est ça. Mais dis-donc, s'il y a plein de mante, ça va être dans la douche. C'est ça, c'est ça, exact. Mais ça va sentir quand même... En tout cas, je ne sais pas. Oui, oui, mais tu sais, c'est mieux que ça sente dans la douche que ça sente dans son lit, tu sais. Tellement. Totalement d'accord. Fait que, c'est ça. Puis avant, c'était juste ça. Je n'avais jamais voulu. Mais lui, que... Genre, il connaissait ça, là. Tu sais, il ne faisait pas son premier rodeo. Oh, non. Lui, c'est... À la fin, là, c'était juste ça qu'on faisait quasiment. On ne faisait plus rien d'autre. Puis toi, tu avais-tu du plaisir? C'était juste ça que je voulais. Ah, wow, OK. Le plaisir que tu avais, là. C'était-tu dû, tu crois, à ton fantasme? Genre que c'était vraiment l'interdit, le fait que ça soit comme un peu douloureux. Je ne trouve pas ça douloureux, moi. Toi, tu n'avais pas de douleur? Oui, là, j'ai déjà eu de la douleur. Quand tu n'es pas préparée. Oui, oui. Mais non, là, c'est petit, j'étais détendue. C'est ça. Puis j'ai dit non, non, j'avais du fun. Un gros gris de fun. Gros call-in de fun. Ah, oui. Non, non, moi, c'était comme... Tu sais, on commençait par la petite pénétration virginale puis j'étais là. C'est l'heure, là. C'est l'heure, là. OK. Puis ça, c'est avec lui que tu as eu cette expérience-là comme magique, que tu as découvert le plaisir ou tu en avais déjà? J'avais déjà eu du fun à faire de l'anal, mais c'était la première fois que c'était genre juste ça que je voulais. OK, OK, legit, là. Puis qu'est-ce qui faisait que tu avais plus de fun avec lui? Ben, c'était peut-être ça que c'était comme cochon, là. Genre, c'était le feeling de comme... C'est que ça? Je sais, c'est décrivant. C'est que ça! Oui, mais c'est ça qui est push, parce que, tu sais, c'était quelqu'un que je voyais sur une base régulière. Puis là, c'est pas quelque chose que tu peux faire sur un one-night, là. Tu sais? Non, oui. Dans le fond, oui. Ben oui, mais c'est... J'ai dit, j'ai fait... Ben oui, ben oui, c'est sûr. Un one-night sale, là. Tu sais, genre quelque chose que tu... Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'amour, pas d'attachement, juste comme... Oui. Faux, au moins. Ben, un de mes ex, la première fois qu'on a couché ensemble, on a fait de l'anal, puis on a fini par sortir ensemble, pareil. Mais... Puis j'avais full aimé ça, mais c'était... Je sais pas. Mais lui, en général, il avait quelque chose de magique, en général, là, dans la sexualité. Mais... C'était l'alentour, aussi, comme la façon qu'il te parlait, qui... Oui, c'est ça. C'était super. Tu sais, mettons, là... Genre, avec quelqu'un, je peux être complexée, peut-être, de juste sentir du vagin quand je me fais manger. Mais lui, mettons... Tu sais, c'était pas 100 % propre à faire de l'anal, puis je passais même pas... Parce que, tu sais, je veux dire, lui, c'était pas comme il comprenait, là. Tu sais, je veux dire... Puis il te mettait en confiance. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est important, que, premièrement, quand tu veux faire de l'anal, premièrement, que ça soit tout... Tu sais, il faut que tu veuilles, il faut pas que tu le fasses pour faire plaisir à l'autre. Puis il faut aussi... C'est important, la job du porteur de pénis, de pas être dans le jugement. Comme là, tu t'en vas là, là. Genre, assume, tu sais, comme... Oui. Fais sentir bien l'autre, là. Tu sais, c'est tellement important, là. Bien oui, puis s'il arrive quelque chose, c'est ça, c'est que moi, le monde qui sont comme... Ah, hier, quand elle me chie dessus, ou whatever, comme... Bien, t'es allée là. Comme, allô, là, t'es allée là. À la limite, c'est toi qui est... C'est toi qui est cave, si tu veux pas. Puis on s'entend qu'il y a des choses que les gens peuvent faire pour comme... Tu sais, il y a des douches à naïs, il y a comme plein d'affaires. Mais moi, je trouve que... Aussitôt, comme tu dis, tu t'en vas là, il faut que tu... C'est sûr que ça peut arriver, là. Fait qu'il faut que tu sois être conscient, te mettre en confiance. Je trouve ça vraiment important, comme tu dis. Puis le gars que tu parles, bien, ce qui est le fun, c'est qu'il faisait ça. Fait que lui, ici, il est arrivé quelque chose, il s'en foutait, là, clairement. Non, non, c'est ça. Tu sais, c'était... Parce que... Aussi, c'était sur une base régulière. C'est ça. C'était pas mal tous les jours, honnêtement. Fait que, tu sais, il y a une journée qui est bon. Mais c'était... Tu sais, on s'en crie. Puis est-ce qu'il y avait un lubrifiant qui allait con, que... Ah, toi, c'est crachat, là. Sais-tu ça? Oui. Crachat. Oui. Oh, mon Dieu. Wow. Non, non, c'était juste... Mais c'est parce qu'il était vraiment bon. Il savait comment... C'est relaxé. C'est ça, c'est parce que... En tout cas, je vais parler d'expérience personnelle, mais... Tu sais, quelqu'un qui arrive all in, puis tout de suite, t'enfonces. Non, non, là, tu y vas doucement. Tu commences avec un doigt. Tu commences par manger les fouines. Tu sais, tu y vas doucement. Puis après ça, tu t'insères tranquillement. Tu sais, tu prépares, mettons... En tout cas, moi, ce qui marchait, c'est... Bon, le pénis est inséré, mais juste le début. Fait que là, c'est comme... OK, là, il y a de quoi là. Il y a de quoi qui rentre en ce moment. Fait que là, ça se détend. Tu vas pas en ligne, là. Puis tu sais, moi, ce que je me souviens, c'est... Tu sais, mettons, il rentre, mais il détend là un moment. Tu sais, il va pas tout de suite dans le... Faire un va-et-vient. Non, c'est ça. Il laisse là, tranquillement. Il laisse. Wow. L'anus fait comme... OK, il y a de quoi. Puis là, tu sens genre... Tu sens carrément le pénis se gonfler. Tu sens puis genre... Ah, c'est le fun. Ah, wow. OK, c'est hot ce qu'il fait parce que... Ce qu'on fait, tu sais, nous, avec les articles pour relaxer, pour dilater, mais ton partenaire, il le fait de même. C'est ça qui est cool. Comment il y a l'expérience, là? Tu sais, c'est... 40 ans. 40 ans. OK, c'est ça. On connaît ça. C'est incroyable. Mais c'est ça. Fait que... Tu sais, tu commences... Bon, OK. Là, ça, je te parle du début. À la fin, je... C'est ça. C'est plus. Parce qu'à un moment donné, t'es dilaté, t'es relaxé, t'es excité. Mais c'est l'erreur que les gens font, c'est vraiment ça. C'est qu'ils sont tellement... Je pense qu'ils sont tellement excités, ils vont insérer le pénis puis ils sont tellement excités qu'ils veulent tout de suite y aller avec le va-et-vient. Puis c'est là, l'erreur. Puis c'est là qu'on a mal parce qu'on n'est pas dilaté, on n'est pas relaxé. Fait que c'est dans ces cas-là que je pense qu'il y a une préparation à avoir avant la pénétration. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde que... Toi, il y a une recette, là. Clairement, il suit les étapes. Ah oui, non, c'est ça. Il va pas avec sa viande tout de suite. Il a préchauffé. Il a préchauffé le four. Exact. C'est ça qu'il faut faire, les garçons. Préchauffer le four. C'était-tu la première expérience? Le gars, il est allé va-et-vient direct. Oui, tout de suite. Puis tu sais, c'est ça. Il était tellement excité que... Tu sais, sur le coup, là, t'es comme, aïe, ok. Tu sais, mais... Puis après ça, j'ai plus jamais voulu réessayer. Ça a été long avant que j'ai voulu réessayer. Puis c'est vraiment tout seul, moi-même, avec des jouets, que j'ai réessayé tout seul parce que j'étais comme relax puis j'y allais moi-même. Là, j'ai trouvé vraiment le plaisir que certaines personnes disent que c'était malade mentale. Puis après ça, c'est avec une autre personne. Là, j'avais mon lubrifiant. J'avais mon jouet pour préparer à la pénétration. Ça fait que dans le fond, les étapes que ton partenaire faisait, j'y faisais moi. Ça fait que je lui dis, impossible que quelqu'un rentre là si je suis pas bien préparée parce que ça a été une mauvaise expérience pour moi. C'est sûr, là, c'est pas le fun. Mettons qu'on parle de préparation complète des gens, tous les gros kits. Mettons, ce soir, tu le sais que tu fais de l'anal. Oui. OK, mettons, demain soir. Demain. Demain soir, tu sais que tu fais de l'anal. Parle-moi de... Les états. Bien, là, c'est sûr qu'il y a la douche anale que moi, j'avais déjà... Mais ça, c'est pas tout le monde. Pour vrai, puis c'est même pas obligatoire, honnêtement. Ça, la douche anale, c'est vraiment si toi, tu te dis, gars, j'ai vraiment peur. OK, mettons que tu vas être certain que ça sent la rire. Oui, tu peux faire une douche anale. OK, ça, t'as deux sortes de douches. T'as soit à poire. OK. Que si t'as jamais essayé ça, vas-y avec la poire. Mais c'est juste parce que c'est long. J'ai jamais fait ça de ma vie. T'as jamais fait de douche anale? Jamais, jamais, jamais. OK. Fait que mettons que là, justement, t'as vraiment peur puis que toi... C'est vraiment dans ces cas-là qu'on ne le recommande pas. C'est la personne qui va nous le demander. Jamais, je vais dire, « Hey, il faut que tu prennes une douche anale. » Mais bref, la personne, elle veut une douche anale, elle ne sait pas c'est quoi. Bon, commence avec la poire, mais c'est juste que c'est long. Fait qu'il faut que tu mettes de l'eau dans une poire puis après ça, tu l'insètes et devant la bolle de toilette puis tu pousses l'eau. Fait que là, ça remplit d'eau puis après ça, bien là, ça sort en liquide. OK. C'est ça comme une douche anale. Là, tu le fais jusqu'à temps que ça sorte. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien exact. C'est encore là, c'est ça. Les sexuologues ne recommandent pas ça. Ah non? C'est parce que c'est la flore, c'est le pH, tout ça. C'est fait pour être l'eau. Ce n'est pas fait pour sortir. OK. Mais si tu veux t'en faire une, fais-en une, mais prends l'outil qui est fait pour ça. Oui, c'est ça. C'est vrai que n'importe quoi, il y a des douches qui sont faites pour ça. Il y a quelqu'un que je connais qui fait juste rentrer le pommeau de douche mais sans le truc. Il dévise ça, il se rend ça dans le cul et voilà. C'est parce que c'est les bactéries. C'est là qu'il faut vraiment que tu la nettoies bien ta douche. Il ne faut pas qu'il y ait des bactéries. Il faut que tu ailles ton nettoyant antibactérien. Tu ne rentres pas n'importe quoi là-dedans. Tu peux faire des infections, tu ne sais pas, whatever. Mais moi, je dis ça. Elle ne rentre pas dans la maman de cacombe. J'essaie d'éduquer, mais c'est sûr. Moi, je ne suis pas un... Je suis un cordonnier. Pas bien chaud. Ben oui, mais j'essaie de bien éduquer les gens. Puis l'autre sorte de douche, c'est comme la douche que tu as parlé. C'est comme quelque chose qui se visse après. Là, ça, ça marche en tabarnoche. Là, il y a un jet. Toi, tu as déjà fait ça? Ben oui. Quand j'ai exploré les douches, je les ai toutes essayées. J'ai essayé la poire, j'ai essayé elle à... Justement là, elle qui a tout de vissé là-dedans. Si tu vois, ça te lave. Un lavement en deux secondes. C'est le fun. Ben, c'est... Tu sais, il y a même des bidets. Il y a des bidets. Les gens qui ont des bidets, à la limite, quasiment, si tu t'écartis, tu pourrais quasiment faire ça un peu là-dedans. Ben, ça ne fera pas autant parce que c'est juste un petit jet, mais il est quand même fort. Fait que ça, ça, puis après ça, OK? Fait que ça, c'est pour les gens qui se font des douches puis qui veulent faire des douches. Sinon, tu n'as pas besoin. Tu vas juste aux toilettes avant. Ensuite, préparation numéro deux. Moi, c'est mon meilleur ami. C'est le Backdoor. C'est un lubrifiant qui contient un relaxant anal. OK? Fait que c'est genre du jojoba à l'intérieur. Puis, t'as-tu essayé? J'aime bien plus ça de ma vie. OK. Parce que ce n'est pas quelque chose qui gèle. Parce que tu as deux options. Tu as soit une crème qui gèle, puis ça, je ne le recommande pas. Pourquoi? Parce que si ça gèle, tu ne sens plus rien. Ah, mais non. Puis là, ça ne sent plus rien puis qu'il pénètre vraiment fort puis que tu peux te blesser. Fait que si tu prends une crème qui gèle, moi, je dis, dilue-le avec un lubrifiant normal. Fait que tu prends un petit peu de crème, tu mets le lubrifiant. Ça, j'ai déjà fait. Tu le dilues. Fait qu'il est moins fort. Ça ressemble un petit peu plus à ça. Mais ça, ça ne gèle pas. C'est un relaxant anal qui va t'aider justement à te décontracter. OK. Puis, il est plus épais aussi. Fait qu'il dure plus longtemps. OK. Fait que ça, c'est comme mon meilleur ami. Autant pour les femmes que les hommes, c'est sûr. Fait que ça, c'est pour ça. OK. Ensuite, là, on est dans la préparation. Deuxième étape. Relaxant, faut-tu que tu le mettes longtemps avant la pénétration? Tu peux le mettre, je dirais. Non, c'est vraiment pas long. Tu peux le mettre, mettons, tu mets le lubrifiant, puis après ça, tu vas aller justement stimuler avec ton doigt. Un peu comme tu disais, avec le doigt ou avec le jouet. OK. Il y en a qui ne sont pas à l'aise avec les doigts, puis qui sont comme genre, je veux un jouet. Oui, oui, oui. Deuxième chose, c'est l'astimation clitoridienne avant. Ah oui? Oui, que je conseille vraiment. Parce que l'effet d'avoir du plaisir clitoridien, ça va t'aider à te décontracter, à relaxer, à avoir du plaisir. Oui, bien oui. Commencer une relation sexuelle, je dirais qu'avec l'anale, c'est peut-être un peu rare. C'est moi. Tu peux te jouer après le clitoris, tu peux mettre un jouet sur ton clitoris. Puis pendant ce temps-là, c'est là qu'il va insérer le jouet. Fait que tu as mis ton lubrifiant, qui est un relaxant, tu stimules ton clitoris, t'es relax, et là, tu vas insérer ton outil de travail. Mais que j'appelle, j'appelle ça des outils de travail. Fait que ça, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Parce qu'il n'est pas trop gros, il n'est pas trop petit, c'est un bon préparateur à pénétration. Puis t'as-tu remarqué, t'as deux choix. T'as ça avec la petite base mince, qui sont des bottes plug avec les diamants. Ça, je ne dis pas aux gens que c'est pour préparer. Moi, ça, je dis... C'est pour faire le cute. C'est pour... Bien, regarde. Ça, c'est pour faire cute, parce qu'il est en... en aluminium. Fait que c'est léger, ça ne fait rien. Ça fait juste être cute, comme tu dis. C'est là pendant que tu te fais... Oui, exact. Si tu veux sentir... Parce que tu as le choix. Préparer à la pénétration, quand quelqu'un, une femme vient à la boutique et qu'elle me dit, je veux un jouet en al. Ma première question, c'est est-ce que tu veux préparer à une pénétration en al ou tu veux l'utiliser pendant ta pénétration? Là, ils ne savent pas. Ils sont comme les deux. Moi, j'en conseille deux différents. Pour préparer, je veux que ça soit plus large pour aider à dilater. Ça, ça ne dilate pas, là. Parce que ça rentre, boum, l'anus. Il n'y a pas de dilatation. C'est juste cute, comme tu dis. Ça, ça se fraîche. Ça, ça se fraîche. Fait que tu l'insères tranquillement, comme tu dis, avec ton partenaire, puis tu vas faire un petit va-et-vient puis qu'il va aller relaxer, dilater, préparer à la pénétration puis tu stimules ton clitoris en même temps. Et là, après, quand tu es prêt, il va pouvoir insérer. Ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment facile. C'est genre trois étapes vraiment... vraiment cool. Puis là, tu vas avoir du plaisir. Tu sais, je suis plus... Puis il y a des femmes qui disent est-ce que tout le monde a du plaisir? Ce n'est pas tout le monde. Si toi, tu n'en as pas du plaisir, fais les pas. Parce que j'ai l'impression aussi, dans le sexe en général, il y a une grosse partie du mental. Oui. Tu sais, dans ce qui m'excitait autant de faire de l'anal, oui, la sensation pour moi est extrêmement plaisante, mais c'était beaucoup de ce qu'on est en train de faire. C'est fantasme. C'est beaucoup fantasme. Les filles, on n'a pas de prostate, donc il n'y a pas la zone orgasmique que les gars ont. Mais nous, c'est vraiment, comme tu dis, c'est le fantasme, l'excitation. Puis aussi, c'est tellement proche du vagin. Puis il y a des contractions. Il y a des femmes qui, justement, étant donné que c'est tellement une grosse contraction, l'anal, qui réussissent à avoir des orgasmes. Mais ce n'est pas l'anal. C'est quand même tes contractions, ton plancher. Puis elle vient, comme Anne-Marie disait. fait que c'est vraiment clitoris. Moi, je dis tout le temps, faites l'anal, stimulez votre clitoris. Ça va être le fun. Ça va être plus relaxant. Mon partenaire, mettons, c'était dans une tradition. Oui. J'avais tout le temps un jouet pour mon clitoris. J'avais tout le temps. C'est ça. Mais je venais à tous les coups. C'est ça. Son orgasme, il est sûrement vu que tu es une contraction plus forte. C'est ça. C'est une grosse contraction à l'anal. C'est vraiment... Comme je disais l'autre fois, ce n'est pas tant le jouet qui me fait venir. Mettons qu'il arrêtait. Je comprends que c'est le jouet qui fait que ça stimule, mais ce qui me fait venir, ce qui crée l'orgasme, ce n'est pas tant... C'est vraiment l'action qui est en train de se... Mettons qu'il arrêtait et il me restait juste le jouet. Je ne remercie pas. C'est l'excitation. C'est le fantasme que tu as et qu'il faut que tu gardes. C'est hot. C'est vraiment le fun. L'important, c'est que tu aies du plaisir et que tu sois bien là-dedans et toi, tu l'es. Moi, je ne l'étais pas. Je n'en ai pas fait. Je n'en ai jamais refait avec un gars à part moi, tout seul, quand je l'ai fait. OK, tu n'en as jamais refait avec un gars à ce jour? Oui, oui, oui. Oui, après. Mais je n'avais jamais refait avant que je me le fasse tout seul. On dirait que vu que je n'avais pas une bonne expérience, je dis que je vais le faire moi-même. Je vais être tout seul et je vais pouvoir essayer de comprendre aussi comment relaxer cette zone-là. Oui, c'est important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître son corps aussi avant de se garager. Oui, si tu n'es pas sûr, si tu n'es pas sûr, tu peux le faire tout seul, c'est sûr. Puis là, c'est ça que tu t'expliquais tantôt. Check. Je ne sais pas si tu ne peux pas les prendre. Lui, il est en aluminium. Il est super léger. Aluminium et en acier inoxydable, c'est complètement différent. Si tu veux avoir un jouet pendant la pénétration, je vais te prêter lui. Lui, il est ultra-lourd, mais c'est la même grosseur que lui. Trouve l'erreur. C'est vraiment incroyable. Puis là, les gens sont comme « Ah, bien lui, il est moins cher, je vais prendre lui. » Bien non, il est moins cher. Pourquoi? C'est que tu n'as aucune contraction. On ne va pas se toucher le visage. Non, on ne se touche pas. Ah oui. Ça fait que c'est juste vraiment le poids. Puis je dis la vainque que tu n'as pas. C'est sûr. Au pire. Au pire, le non-stress. Ça fait que c'est fou, la différence. Ce n'est pas la grosseur qui compte pour les filles. Si tu vas avoir un jouet, c'est la pesanteur qui fait une contraction. Moi, déjà, j'ai plus envie de me rentrer de lui que lui. Oui. L'autre, c'est plus bijoux. C'est cute. C'est pour que l'autre, il trouve ça cute. Oui, exact. C'est ça. Là, lui, tu as une contraction. Là, tu as une simulation. Vraiment. Il est vraiment nice. Aussi, parce que là, on a dit les étapes pour se rendre à et pendant. Ça est rendu là. Tu t'abuses. Mais le bout de sortir de, ça aussi, c'est très important. Oui. C'est quand même... En tout cas, moi, c'est comme une partie... C'est la partie la plus stressante de l'anale, je trouve. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est ça. Tu ne sais jamais. Tu es comme... Ça se peut que ça sent clean. Ça se peut que non. Le fait que tu ne mettes pas de lubrifiant, moi, j'ai vu la différence. Si je n'avais pas... Quand je mets... Aujourd'hui, de ce jour, quand je ne mets pas de lubrifiant, je remarque qu'il y a peut-être des résidus ou whatever plus que si je mets un lubrifiant silicone, pas à base d'eau, silicone, parce que ça glisse tellement, le silicone, puis c'est tellement soyeux, il n'y a rien qui colle après. Oh! Peut-être que c'est juste ça que... Avec lui, je n'en utilisais pas, mais toute seule, j'en utilise. Mais c'était à base d'eau, moi. Non, en base d'eau, il va sécher, puis il va coller, puis ça va venir par sécher. L'anale, tout le temps à base de silicone. Tu vas voir la différence. Voyons, un lubrifiant silicone sur des jouets en verre, ça se peut. Oui, c'est silicone avec silicone qui ne fonctionne pas. Puis tous les jouets annales, c'est un autre sujet. Les jouets en jelly, on peut tout en parler. Je ne sais pas c'est quoi ça. C'est qu'ils vendent des jouets en jelly, qui, premièrement, le jelly, ça l'absorbe la poussière, ça l'absorbe la cochonnerie, puis les odeurs. Tu ne veux pas avoir ça. Quand tu achètes un jouet, ça, c'est du jelly, c'est de la merde. C'est le cas de le dire. Vous vendez ça au Eros ou pas? Oui, on vend tous les sex shops, ils ont ça. Les gens ne savent pas. Moi, je le dis, achetez pas ça. Achetez pas ça. Ce n'est pas cher. C'est un jouet que tu veux l'essayer. Tu veux essayer, tu te dis, OK, essaye-le, mais tu ne gardes pas ça longtemps parce qu'à un moment donné, l'odeur, ça va absorber l'odeur. Tu gardes ça pour te l'essayer une petite soirée quand tu fais le mètre? C'est 15 piastres. C'est pour ça que ce n'est pas cher. Ce n'est pas un jouet que... C'est pour ça. Pour quelqu'un qui commence, qui essaye une soirée, c'est chill. Ce n'est pas... Oui, c'est juste que ça, c'est ça. Sends-le. Juste sens-le. Ça sent vraiment pas bon. Excuse-moi. Oui. Ça, les billes, pour les gens qui ne savent pas, des fois, il y a des gens qui pensent que les billes, c'est pour préparer à la pénétration. Surtout que... Moi, je trouve... Les gens, souvent, ils vont insérer les billes et ils vont faire de la pénétration. L'homme va sentir toutes les billes parce que c'est tellement proche, le vagin et l'anus. Ça fait qu'il va sentir les billes. Ça, c'est une autre expérience aussi. C'est complètement différent. Puis toi, ça va être plus serré lors de ta pénétration aussi. Ça fait que tu vas ressentir plus et ton partenaire aussi. Tu n'as jamais essayé des billes? Non. Non? Non, je n'ai pas de billes chez nous. Bien, voyons donc. OK, on va t'en faire essayer. Je vais te donner ceux-là. C'est pas cool. Ben oui. La meilleure chose qui m'est jamais aimée de ma vie, ce n'est pas de casse-là. Je vais te faire essayer ceux-là. Ceux-là sont corrects parce que c'est des billes en silicone médical. Oui, en t'esouïe. Excusez. Fait que ceux-là, tu vas les garder longtemps. Ils ne vont pas absorber les odeurs, les résidus. Ce n'est pas du plastique. Ce n'est pas du gelé ni du plastique. Fait que c'est un bon silicone. Fait que tu vas pouvoir les garder. Puis tu as deux sortes de sensations. Tu as comme les billes comme ça puis tu as genre des formes de diamants qui sont plus larges. Fait que bref, amuse-toi. Mais pour moi, c'est ça. Pour sortir, là. Oui, bien sortir, comme je te dis, essaye-le, OK, avec du lubrifiant. Ton jouet que je t'ai donné l'autre fois, essaye-le avec du lubrifiant silicone. T'en as-tu un? Oui. Je pense que oui. Silicone. Je pense que oui. Oui, moi, oui. OK, sinon tu me le serras. OK. Fait que silicone, ça ne va pas sécher. Ça dure vraiment plus longtemps. Pour l'anal, tu prends du lubrifiant silicone, c'est sûr. OK. Puis tu vas voir la différence. Même pour tes pénétrations. Ah, oui? Oui, oui. Tchèque-en sont doux. Tchèque-en sont doux. J'aime tellement ça quand les jouets sont doux. Ils sont incroyables. Il va falloir que je déménage. J'ai tellement de joie chez nous. C'est décor, ça. Pour vrai? Toi, toi, ça va être pire. Oui, moi, j'ai... Non, mais... C'était une usine. Je veux voir. Tu m'en rends compte. C'était... Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était un musée. Le musée du docteur.g. Malade. Oui, parce que... Mettons, je me souviens avec mon partenaire. Oui. C'est ça, c'était... Pour les hommes qui écoutent, pour les femmes, ou peu importe, qui utilisent un... Qui font la pénétration. C'est vraiment important d'y aller doucement. Oui. Tu sais, fais pas genre... Hop, fini! Tu sors. Non, non. Nous autres, ce qu'on faisait, après, mettons, il était venu, parce que moi, il me venait des fouines. OK. On se couchait sur le côté, puis là, on se faisait la cuillère comme ça, puis il restait jusqu'à temps qu'il débonde. Oh, c'est bon, ça! Oui. Puis là, on se flatte, puis là, on vient de passer un moment, puis là, on sort doucement. Wow! C'est un méchant bon truc. Il fait, t'es-tu prête? Je fais oui. Et il sort doucement. Puis là, il a ses trucs pas loin. Il ne regarde pas. Il me regarde encore dans les yeux pendant qu'on s'embrasse. Wow! Puis il le jette. C'est comme full respectueux. Oui, full respectueux de qu'est-ce qui s'est passé. Puis après, il s'en va aux toilettes, puis il fait sa petite business, puis moi aussi. Oui. Mais je l'aime. Oui, oui, non, non. C'est ça, de ce côté-là, il y avait... Mais c'est ça, c'est full... Si tu prends ton temps, puis il n'y a pas de... C'est une méchante bonne idée de... Tu restes dedans un peu. Oui, parce que quand tu as ton... Même nous, si on a notre orgasme, puis que, genre, en même temps que lui, on est super contracté, on est super crispé, fait que ce n'est pas le temps de sortir. Non, non, c'est ça. Tu laisses le temps à ton corps de se calmer l'air. Vraiment bon. Oui. C'est un méchant bon conseil. Merci. Oui, c'est sympa. On a reçu des questions qu'on n'a pas vues. Oui, non, c'est ça. C'est sûr qu'on va en avoir abordé de ça. Oui. C'est sûr. Vas-y, commence avec ta première question parce qu'on a reçu des questions du public. On aimerait ça y répondre. Comment on fait un lavement, on l'a dit. Oui. Y a-t-il les meilleures positions pour faire l'anal? Moi, ma préférée, puis ce n'est pas ta préférée, c'est sûr. Non? Non, mais il va falloir dire que tout le monde a du mal. Moi, c'est vraiment... Si je suis couchée sur le dos, ça va vraiment mal. Mais c'est là que je suis le plus détendue. OK. Vu que je suis comme couchée, puis là, je peux me relaxer. Non, mais je comprends. Toi? Bien, moi, sur le dos, là, vous allez penser que c'est... Quand on est venu. Mais c'est parce que ce qu'il faisait... Pauvre gars, t'es apparemment que c'est des solutions qu'on vous vend pas de cas. C'est sûr que s'il écoute ça, oh my God. Pauvre gars. Bien, tu le fous. Ah non, c'est un bon gars. Non, non, c'est ça. C'est un bon gars. Mais on avait un strap-on ensemble. Mais tu sais... Non. Puis de cette façon-là, sur le dos, il y avait le strap-on pour genre la pénétration vaginale. Puis lui, son pénis, c'était l'anale. Wow. Sur le dos comme ça. Fait que là, il portait un strap-on lui. Fait que c'était les deux en même temps. C'était... En vrai, tu vas pleurer. Non, non, non. Mais c'est wow. C'est incroyable. Fait que t'avais les deux pénétrations. Puis c'est le fun parce que l'estrap-on, est-ce qu'elle était faite pour ça? Oui. C'est lui qui a acheté un strap-on nowhere puis qu'il a juste mis plus bas. Non, non, c'était ça. C'était fait comme que tu pouvais sortir... Ton pénis. Il y avait des trous. C'est ça. OK. Fait qu'il n'a pas pris n'importe quel. Il a pris vraiment lui qui est fait pour ça. Non, non, c'est ça. Wow. Puis là, il fallait que tu sois absolument sur le dos. De ce que je me souviens. Parce que si t'es en doggy... Non, c'est ça. Non, non, c'était sûr. J'étais sur le dos. Si t'es en doggy, dans le fond, c'est que le dildo, il aurait été dans ton vagin puis lui... Non, non, c'est ça. À l'intérieur de toi. Là, c'était un affaire de... On se regarde puis on se flatte. Wow. Wow. Incroyable. Fait que cette position-là, pour faire l'anal, oui, je l'avais beaucoup aimée, mais surtout à cause de ça. C'est ça. Ah, c'est le fun. Parce que d'autres, tu sais, les dildos, on a essayé, tu sais, mais comme, il faut que tu le tiennes, ton dildo, puis il faut que tu fasses s'envoyer bien, c'est que c'est plate. C'est le fun qu'il ait sorti ça des produits comme ça que tu n'as pas besoin de le tenir. Il y en a un qu'il s'attache après le pénis comme un genre de cock ring qu'on a puis avec un mini dildo en dessous. Mais c'est ça? C'est pas une ceinture? Oui, c'est juste une ceinture. Toi, c'est une ceinture. OK, c'est ça. Non, moi, c'est vraiment un cock ring. Il se met une bobette. OK. Fait que t'as l'option bobette puis le dildo, il est quand même gros? Oui, oui, oui. OK. Comme un pénis. Oui. Mais moi, tu vois, quand je le mettais, il était trop lousse. Fait que je finissais tout le temps par l'enlever puis juste le finir à la mi-tene. Genre, je prenais le... Parce que c'était comme un petit peu détaché le dildo du truc. OK. Oui. Non, c'est parce qu'on a racheté un après. Anyway, moi, je le finissais à la mi-tene parce que c'était trop lousse. C'était pas le fun puis je suis vraiment en poche. Genre, faire des va-et-vient avec mon bassin, je comprends rien, même. Genre, je suis vraiment faite pour être une petite bottom parce que j'essayais... Quand tu fais l'amour sur le dessus, est-ce que tu fais des va-et-vient? Oui. Mais on dirait que de contrôler... Oui. Je trouvais que ça pendouillait. Je disais, voyons, je comprends rien. Puis là, tu sais, mettons, il est couché sur le dos. Il faut que je le lève. Je suis comme, voyons, c'est-tu, comment je fais? OK. Fait que toi, quand tu lui fais, c'est ça, ça sera pas que toi, tu peux lui faire aussi. Oui, c'est ça. Mais lui, il peut le porter puis toi, tu peux le porter. Oui. OK. Mais non, moi, je suis pas une fille qu'il faut qu'il porte ça. J'ai essayé, puis c'est le fun. Je suis contente de pouvoir le dire, c'est drôle. C'est drôle. Ah, c'est vraiment le fun. Puis fait que tu as les deux options. Tu as sa ceinture, sinon tu as le coquine, comme je te dis. Coquine, il est plus petit. C'était vraiment un genre débutaire. Mettons, il était... Je vais pas dire qu'il est petit. Ben non, c'est ça. Mais t'as ronde. Oui. T'es plus... Il était, mettons, il était gros de même. Non, ouais. C'est fucking gros. Il était plus petit. Il était plus petit. Ouais. Je sais pas c'est quoi petit. Petit, c'est propre à chacun. Pour moi, il était plus petit. Il était plus petit que ce que t'avais... Que ce que j'avais d'habitude. Voilà. Ah, il y a qui est la meilleure position? OK. Moi, meilleure position, c'est Dougie. Dougie pour l'anal. Dougie couché sur le vent avec mon jouet pendant qu'il... OK. OK, on aime ça, on aime ça. Continue. Est-ce que c'est... Est-ce que ça peut être... Voyons. Est-ce que ça peut causer de l'incontinence à long terme? Ah, ça, je sais pas. En fait, ce qui peut causer de l'incontinence, c'est que c'est les personnes qui utilisent des jouets vraiment très gros. J'avais un client qui était venu en boutique puis qui avait acheté comme le gros... Le point? Non, le cone. C'est le cone anal. C'est un cone. Il s'assoit sur le cone. Oui, exact. Mais lui, c'est un fantasme. Encore là, lui... Non, lui, c'est pas un fantasme parce que lui, il a une prostate. Ça fait que c'est fantasme et physique. Mais ce qu'il me disait, parce que moi, je suis poursuivre dans les questions. Moi, je leur dis, tu sais... Ah, je dis, tu sais... T'aimes-tu ça? Tu le rends-tu... Il rentrait jusqu'au cone. Il disait... Oui. Puis lui, il s'est fait opérer parce que là, il y avait justement l'incontinence. Mais il dit, pour vrai, j'aime tellement ça que moi, je m'en calique. Je m'en fous de porter des couches toute ma vie. C'est mon fun. Tu sais? C'était son fun. Je fais pas une face parce que je suis dans le jugement. Je fais une face parce que j'ai mal. Ben oui, ben oui. Puis ça, ça prend la pratique. J'ai demandé. Je lui dis, tu sais, ça a pris combien de temps avant qu'il a comme... Il dit... Puis ça, c'est ça. C'est un fantasme. Genre les affaires gros, là. Les gens qui ont besoin des affaires grosses, c'est souvent... C'est ça. C'est ça. Il commence petit. Tu sais, sa prostate, t'as pas besoin d'un compte pour être... Non, pas du tout. Mais non, pas du tout. La prostate est à l'entrée. C'est super... C'est vraiment... Lui, il a commencé avec des petites choses qu'il m'avait dit. Il dit, moi, j'ai commencé avec un genre de petit jouet, genre à peine. Puis à un moment donné, il me fallait quelque chose de plus. Fait que j'ai acheté quelque chose de plus. Puis après, c'est à un moment donné quelque chose de plus. Puis à un moment donné, boum, poum, là. Il dit, j'avais plus de faim. Il dit, plus que c'était gros, plus que ça m'excitait. Fait que... Puis il était super à l'aise avec ça. Il était comme, moi, je m'en fous. J'ai du fun. Non, mais je le comprends. Puis c'est vraiment... Comme je te dis, c'est vraiment pas du jugement. C'est genre, j'ai des frissons de hache. Ben oui, ben oui. C'est ça. Puis il faut que tu commences à quelque part. Quand tu vois, il a eu son opération, il dit, il a fallu que je recommence au début pour y aller tranquillement. Je suis comme... C'est ça. Ça me fait penser à l'épisode de South Park qui se rende Paris Hilton. Ça, dis-tu? Paris Hilton. Tu sais, le prof d'un South Park, il s'assoit sur Paris Hilton puis ça rentre au complet dans le cul, non? Ben, c'est peut-être... Oui, il a commencé, j'imagine, lui, avec ça. C'est-tu que ça, Nicole? Non, moi, je ne sais pas ça. Nicole, je ne sais pas ça. En tout cas. En tout cas. Il y a quelques personnes dans les commentaires. Si vous venez, vous savez ce que je parle. Fait que... Oui, c'est ça la réponse. OK? Fait que ça peut... Mais ça, c'est si tu vas là. Sinon, là, si tu fais juste... C'est quoi la question? Parce que j'ai juste quelqu'un qui se rende un conte. Puis le conte, c'est ça. Ma joke tout le temps, c'est pourquoi ils ont fait ça en forme de conte? C'est parce que la construction, on l'a dans le cul! C'est vrai. Est-ce que ça peut causer de l'incontinence à long terme? Ah, OK. La réponse est... La réponse est... Si tu rentres un conte, ça se peut. C'est ça. Ça dépend de ce que tu te rentres. Puis en passant, il faut qu'il y ait un stopper. Je le répète tout le temps, il faut qu'il y ait vraiment un stopper, OK? Manchon, vas-y. Prochaine manchon. À toi, manchon. À quoi ça sert si on n'a pas de prostate? Bien, ça, on le dit un peu. Oui. C'est pour le fantasme puis pour... Les contractions. Ça fait que ton orgasme, il est plus fort. Ça dépend, c'est ça. C'est ça. Il faut que tu ailles quand même un fantasme. Si tu fais juste l'anal puis tu penses que tu vas avoir du plaisir... Il ne faut pas le faire pour le plaisir de l'autre. Il faut que ça tente. Puis ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui vont y aller toute leur vie sans faire l'anal. C'est bien correct. Exact. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur l'anal aujourd'hui. Mon chum veut essayer, mais j'ai peur des risques et tout. C'est exactement ce qu'on a dit puis je pense que c'est des super bons conseils que t'as donnés, Elisande, puis que moi aussi. Là, vous avez deux solutions. Vous avez vraiment... Vous avez tous les outils pour puis comme Kadhi, c'est important d'être relax puis de... Si ton chum veut essayer à ce point-là, peut-être... Peut-être lui de s'informer, de prendre le temps de voir comment qu'il peut faire ça pour la meilleure expérience possible pour vous deux. Oui. Oui, oui, totalement. Il ne faut pas faire ça... Tu sais, j'ai vraiment le goût de te mettre dans les fesses puis il va direct. Non, tu sais, prends le temps de t'informer, checker, puis tout. Parce que tu n'auras pas une bonne expérience. C'est tout. Je l'ai vécu puis c'est pas... S'il veut s'arranger pour que tu aies le goût de recommencer... Exactement. Exactement. Oui. Oui. OK. Est-ce que c'est vrai que si le gars le retire trop vite, tu peux te chier dessus? Ben oui. Ben oui. On peut. Ben oui. C'est ça. C'est cet endroit-là. C'est là. On était content. Mais c'est méchant, mon truc. Pour vrai, ton... Crème, il devrait écrire un livre. Oui. Genre, comment... Le Batman anonyme du C. Oui, tu l'appelles ton Batman. C'est mon Batman. J'ai dit en plus, j'ai envoyé un extrait de notre podcast. Ah oui? Puis il m'a envoyé un emoji de super-héros. Il était content. C'est le fun. Il était content que j'en parlais. Oui, puis tu t'en sers pour inspirer puis pour donner des idées. Non, non, c'est ça. Puis c'est vraiment pas pour aller... En tout cas. Non, non, j'ai juste des bonnes choses. Ah, c'est nice. Oui. C'est la prochaine personne, il va falloir qu'elle... Option game. Oui. Oui, oui, parce que toi, c'est... Mais tu es prêt à... C'est d'en parler aussi. C'est ça. C'est à moi aussi de faire le... Mais c'est ça, un one night, faire le travail. C'est genre... Excuse-moi, j'aimerais ça que tu t'amises puis que tu mettes les budgets puis la lumière parce que... Non, non, non. Faudrait qu'il écoute le podcast. Tu dis, « Hey, t'as-tu écouté... » Mon podcast sur la nage? Oui. C'est appelé « Informe-toi. » Exact. Reviens-moi après. Puis la dernière question que j'avais, moi, c'est... Est-ce que c'est normal de saigner? Non. Déjà là, non. Je vais lire la phrase au complet. Mais bref. Est-ce que c'est normal de saigner même si c'est pas la première fois et qu'elle met beaucoup de lubrifiant? Moi, j'ai jamais saigné. Bien, je pense que ça, ça veut dire qu'il y a peut-être un... 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 Un soutien, peut-être? C'est peut-être les contractions, comme tu dis. C'est peut-être aussi le fait que... Peut-être que c'est sensible. C'est quand même une petite peau. C'est peut-être là où est-ce que sa peau est super sensible puis qu'il y a des fissures qui se font. Peut-être que s'il y a un magnum gros crise de pénis. Méchant gros pénis. Tu sais, on sait pas. Fait qu'il y a plein de raisons. Moi, dans ce cas-ci... Écoute, là, après les conseils qu'on a donnés, si ça continue encore puis qu'il y a encore du sang, moi, je... Arrête. Arrête-tu? Parce que c'est pas ça le but. C'est d'avoir du fun. Non, c'est ça le but. C'est d'avoir du fun. Ouais. Fait que non, vraiment. Moi, c'était ça ma dernière question. Non, t'en avais-tu eu d'autres? Non, moi, c'était ça les... Girl, ben là, attends, on a-tu fini? Ah, ben, il y avait mon petit dernier, mais c'est parce que lui, il allume. Ben, c'est juste pour ça. Non, avant qu'on canse le... Je voulais le montrer parce qu'il allume. Ben, montre-le à la caméra. T'as l'anus qui allume. T'es-tu contente? Moi, j'aime ça. Je trouve ça le fun. Puis là, tu peux faire des petites danses. T'as-tu jamais des petites danses avec ça dans les fesses? Ben, pas une danse. J'ai déjà mis. Puis, c'était un joke. Ouais, puis il a t'aimé ça? Ben non, il a ri, là. C'était pas que c'était... C'est moi, je suis pas... T'sais, voyons, il y a un bas de plug qui allume dans le cul, là, t'sais, dans ma tête, là. Mon chum, il était pas prêt à ça, là. Il savait pas? Ben non, je suis l'anune. Aïe, aïe. Ouais, je voulais savoir... T'as-tu déjà... Je peux vraiment dire, je n'ai pas envie d'en parler. T'as-tu déjà fait caca sur un pénis? Non. J'ai pas fait caca. Comme je te dis, moi, j'ai eu des... Il y a eu des résidus. Ouais. Genre que... Oui, j'ai voulu vraiment qu'il... Hé, j'ai pas fait une crotte, là. Je vais... T'sais... Ben, je pense... Hé, sérieux? T'as fait une crotte? Non, 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 non. Non, non. Il y en a peut-être eu plus que toi. Il y a pas une crotte. Non, mais moi, il y en avait quand même... Il y a eu une fois qu'il y en avait comme... Ah, ça sentait pas bon, là. C'est ça. Yo, c'est... Même moi, j'étais genre... Oh, mon Dieu, mais... Tu vois, on n'avait pas préparé. On n'avait pas mis... C'est ça, c'était sur le coup, là. Tu te laisses aller, puis là, finalement, tu fais... Ouh! Ben, c'est ça. Puis c'est... T'sais, le gars, il était pas... Il était pas comme offusqué. Il dit... C'est ça. Juste bien gare. C'est important de faire avec quelqu'un qui a été en confiance puis qu'il te fait pas sentir mal d'être un humain. Oui. C'est humain. Vraiment. Ben oui. Ben oui, ben oui, oui, oui. Ben, ça me donne le goût, là. Ben, je sais. Je suis célibataire en plus caliste. Ben là, t'as des jouets à soir. Puis moi, je les ai même pas, ceux-là. Ah oui? Je suis vraiment jalouse. Ah oui? Parce que je trouve qu'ils sont nice à cause qu'ils sont vraiment doux puis qu'ils sont... C'est-tu lui, ce jouet-là, qu'il faut que je te parle la semaine prochaine? Non, j'en ai déjà un dans ta... Je fais des deux à tester pour la semaine prochaine. Oui, ça serait ça. Oui, quelque chose de même. Oh, dans la bouche. Les oxymenes. Je vois dans la gueule. Ouais, essaye. Au pire, lui, tu le serras l'autre semaine d'après. OK. Quelque chose de même. Ben non, non. Je sais que tu vas vouloir l'essayer. Je sais que tu vas vouloir l'essayer à soir. C'est sûr. Fait que, regarde. Attends, mais j'ai-tu de quoi à soir? En tout cas, on verra. J'ai-tu de quoi à soir? L'autre jouet que je t'ai donné... Je l'ai essayé hier. Puis... Mon ventre. Ah non, tu peux... Je peux le dire. Ben, vas-y, go. De toute façon, nous avons tout le temps quand on veut. Oui, oui. Mais ce n'était pas un jouet d'anel. Non, c'était un jouet clitoridien qui tapote. Oui. Ben, je n'ai pas tant senti le tapotement comme une différence. Non, non. C'est vraiment comme une vibration. Puis tu n'as pas senti qu'il était comme plus fort? Il était fort un peu. Fait que je ne le mettais pas direct. Je le mettais un peu en haut. OK. Parce que moi, c'est trop fort. C'était trop fort pour toi. Une petite affaire, mais je suis censure quand même. Oui, mais c'est ça que tu disais. Parce que c'est un jouet, ce jouet-là, il vibre tellement fort qu'il tapote. Genre que tu ne le vois pas. Tu l'as vu hier. Fait que ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Non, mais j'ai aimé ça. Je suis venue quand même. Ah, tu es venue quand même. Bon, OK. As-tu mis ton jouet en aile en même temps? Non. Non? Ah, c'est ça. Assez aimé. Ah, ben là, mets ça avec ça. Ceux-là, je veux que tu les essayes, genre, tout seul. Lequel il faut que j'essaye le plus, tu penses? Lequel je vais le plus aimer? Ben, pour commencer, je pense que lui qui va être le plus facile à insérer, c'est lui à gauche. C'est des tit'boules. Oui. Parce qu'ils sont rondes. C'est plus facile à insérer. Puis l'autre, c'est peut-être plus. Puis... Lui, il est comme une petite affaire plus lourde. Ah, fait que tu vas... Puis ça, tu es prêt à essayer avec un dildo en même temps, vaginalement. Fait qu'avec un jouet. Fait que tu as ton jouet à nâle. Mais moi, j'ai pas mal juste des vibrateurs. J'ai pas vraiment... T'as pas de dildo? Ah, ça va, là. Je vais faire genre de dinde. Ah non, il faut que tu me crées. Dildo, là, je trouve ça le fun parce que c'est... Des fois, là, on a des bulles. Tu sais, que juste que ça soit naturel. Puis que ça soit comme... Oui. Tu colles ça sur une bol de toilette, là. Puis genre, tu... Ah oui, j'en ai pas avant 12, moi. Je vais te faire... On va te faire une capsule, puis on va te parler des jouets avant 12. Je veux ça, j'en ai pas. Il faut que tu ailles ça. Je veux jouer avant 12. C'est incroyable. On va faire ça la semaine prochaine. Malade. Hé, merci, Lisanne. J'ai chaud. Je t'excite. Je suis plus capable. On est... C'est ça. On est plus capable. C'est pourquoi qu'on a décidé de faire ça. C'est très, très excitant. Vraiment, parce que le fait qu'on en parle de même, puis c'est ça. Fait que, bref, on s'en va chez nous. Merci tout le monde. Bye. Merci, bye. C'est bien. Une production de Studio SF.